Bonjour à tous, ici Ampera27 de Wattattitude. J'ai récupéré mon Niro, 64 kW, et je tourne autour de la maison pour avoir ce fameux signal, savoir jusqu'où on peut aller avec un Niro. Donc quand il ne reste que 10 km, on a le fameux dernier signal de charge immédiate, pas d'alimentation. Donc là on est vraiment en puissance réduite, je suis à 40 km heure. Il reste 10 km à parcourir, mais j'en ai 4 pour rentrer chez moi, donc ça devrait le faire. Donc je suis à, oui là on ne le voit pas, mais je dois être dans les 420 km en tout, que j'ai fait depuis hier en récupérant mon Niro chez Kia à Dieppe. Donc encore une fois merci à Théo, mon commercial préféré de chez Kia, qui m'a encore une fois prêté mon Niro. Je le rends demain lundi. Et j'ai des essais de charge à faire, avec des chargeurs nomades et des box. Donc voilà, j'ai fait dans les 420 ou peut-être même 425 km, avec à peu près 150 km d'autoroute à 110 au régulateur, avec bien sûr la fonction autopilote entre guillemets. Donc que du bonheur. Mais c'est très bien. Il ne fait quand même là que 6 degrés. Hier, il faisait meilleur, c'était samedi, il faisait 12. Mais bon, c'est quand même très correct. C'est très très correct par ses températures. Et de la flotte, de la flotte, de la flotte, ça consomme, on le sait tous. Et avec chauffage, bien sûr. Là, j'espère qu'on le voit bien. Je ne l'ai pas mis en mode automatique pour rentrer à la maison, parce que quand même, je ne tiens pas à le pousser. Mais sinon, j'étais en automatique réglé à 19,5. Pratiquement tout le temps. Donc là, je suis à 50 km heure. Ce qui m'inquiète, c'est que les 10 km heure ne baissent pas. J'espère qu'il n'y a pas un souci. Mais non, c'est bon. Je roule tellement lentement que ça consomme peanuts. Donc, je vais essayer une chose. De mettre le régulateur. Si ce n'est pas facile de tenir, voilà. Je vais mettre un petit peu. Aïe, elle accélère. Elle n'est pas bridée à 50. Non, non, je vais descendre un petit peu. Voilà. À 60 pour rentrer, c'est très bien. 63. Il reste 9 km, mais ça va le faire. Par contre, elle ne veut pas le faire. Apparemment, là, elle ne voit pas l'énigme. Marqué, il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez la route. Il fait beaucoup plus nuit que l'on voit sur le smartphone. Là, je ne peux pas mettre le... Alors, je vais baisser encore la consigne. Pourquoi je ne peux pas la baisser ? Non, je ne peux pas baisser la consigne. Parce que j'étais moi-même trop accéléré. Donc, je vais descendre à 50, par exemple. Voilà. Voilà. Et voir si l'autopilote prend le relais. Non, on n'a pas d'autopilote quand on est en rupture d'alimentation. Je pense que par souci d'économie, toutes ces fonctions sont squisées. Il n'y en a plus. Voilà. Donc, il me reste 8 km. Je suis large. J'arrive à la maison. Donc, on voit ici l'affichage. Oh, un petit chevreuil. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Voilà. Ici, il y en a plein. Je suis en Normandie. Donc, voilà. Il ne reste vraiment plus beaucoup de sauce. Mais ça marche. On va pouvoir faire un essai à la maison de recharge. Je ne sais pas en combien je vais le faire. Parce que je n'aurai pas l'occasion de charger deux fois avec autant d'autonomie. Eh bien oui, on ne peut pas faire 450 bornes ou 430 en une journée. Comme ça, je n'ai pas envie. Donc, je pense que je vais la recharger cette nuit là en 16 ampères. Avec un petit chargeur nomade sympa. Pour voir exactement combien de temps l'on met pour recharger un Niro 64 kW. Avec lequel il ne reste que 2% d'autonomie. Donc, j'étais au bout des trois signaux. Le premier, c'est la petite batterie orange qui s'allume là-haut. Voilà. On le voit là. Ensuite, il y a aussi la batterie là qui s'allume. Après, on a un autre message. C'est marqué charge. Je ne sais plus trop quoi. Et puis, le dernier qui est apparu là où on a apparemment une puissance limitée. Je roulais à 50. Je pensais véritablement que... Ah oui, c'est vrai, c'est dans le rangement, mes clés. Voilà. Je pensais vraiment que c'était limité à 50. Mais non, on peut accélérer. Alors, par contre, c'est un petit peu dommage. Parce que si on est trop joueur, je pense qu'on peut vite bouffer le reste d'énergie. Donc, ce n'est pas mon cas. Donc, on rentre à la maison. En douceur. Voilà. On va se mettre derrière la saxo qui va servir au prochain véhicule électrique. Donc, très certainement, encore un Niro. Voilà. Hop. On est là. On va pouvoir charger Pénard. Est-ce que je vais pas gêner ? Non, c'est bon. Voilà. Donc, hop. Parking. Toc. On serre le frein à main. Tac. Et voilà. Donc, il est vrai qu'à cette vitesse-là, en roulant à 50, 65 km heure, j'ai fait 6 km, j'en ai mangé que deux. Voilà. Donc, c'est très bien. Peut-être mettre... Voilà. Voilà, 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 voilà. Donc, ici, j'ai ma box pour recharger. Mais je ne vais pas m'en servir. Je vais prendre un tout petit chargeur en 16 ampères. Par contre, équipé d'une P17 16 ampères. Parce qu'avec ce véhicule-là, ça va faire des heures et des heures pour recharger. Il ne faut surtout pas avoir un chargeur muni d'une Shuko et de tirer 16 ampères en continu pendant peut-être une vingtaine d'heures. On va voir ça tout à l'heure. Je vais le brancher. Donc, voilà, il fait 6 degrés. Il ne fait pas très très chaud. C'est hyper humide. Donc, je suis très très content de cette autonomie par des conditions comme ça. Voilà. En été, c'est sûr, on va battre les 500 kilomètres sans aucun problème. Parce que je rappelle que j'ai fait quand même 150 kilomètres d'autoroute. À 110, bloqué au régulateur en autopilote. Voilà. Et sinon, tout le reste du temps, je le mets à 85 sur les routes à 80. Donc, ça fait à peu près ça en chrono. Et puis, 90, 95, dès que je peux, etc. Voilà. C'était Empira 27 de What Attitude. Et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.